La reprise là ? La reprise ? Bah nous on l'a reprise depuis vendredi dernier donc niveau cardio là ça commence à venir, Romain il nous aide beaucoup et on sera prêts. Ca va Vincent ? Ca va tranquille. Ca va coach ? Désolé pour le retard. Quelqu'un a un dracou ! Oh les bâtards c'était les anciens que d'avant. Pour quand Raim on lui fait une faute tu vois il a moins mal comme ça, il a un petit matelas pour tomber tu vois. Nous on va partir tranquillement autour du terrain, on va mettre le corps en action et puis après je vous expliquerai au fur et à mesure avec Maxime comment on déroule, comment la séance se déroule. On part sur 12 minutes tranquille pour le moment et au bout de 12 minutes il y a quelques joueurs qui vont accélérer un peu plus que d'autres par rapport à la condition physique qu'ils ont. Qu'est-ce que vous pensez du niveau de votre équipe à deux semaines du match ? Bah niveau cocktail ça va. Niveau côte de bœuf et plage ça va. Niveau terrain c'est compliqué. Ah ouais ? On va pas se mentir que là oui oui. Et est-ce que la dernière prestation contre Magnanville vous rassure pour cette prestation en Côte de France ? Tout à fait. Tout à fait parce que je vois que au moins j'aurai du travail. Et ça, ça c'est bon. Je vais être très utile, je vais vous faire Stéphane Plaza des lieux. Ici ça va être le nouveau terrain du Vince KFC. On est toujours à Magnanville et là pour l'instant ça ressemble à un champ. Mais on a le jardinier qui va passer tout à l'heure, on va vous le montrer. Il va venir et il va tout retaper pour le match du 19. Déjà on va aller sur cette partie là. Vous menez 1-0, c'est la 80ème minute. Qu'est-ce que vous faites ? Normalement si vous tapez la balle, le temps qu'il aille chercher la balle, c'est la 95ème. Je vais vous monter les bandes touches. Déjà première spécificité, si vous regardez bien, ils sont pas alignés frère. Je sais pas qui a fait ça, qui a utilisé le maître ruban, mais c'est pas droit. Il y a un bandes touches là, le truc au milieu, il y a rien qui va. Ensuite là on va aller voir la qualité des buts externes. Je pense qu'ils ont pas été ouverts depuis 5 ans. Donc là on voit qu'ils sont bien ancrés à l'intérieur. La pelouse a pris forme du poteau. Franchement, c'est qualitatif. Les filets, une catastrophe. Donc là c'est pareil, on va tout changer avec la mairie. Et normalement tout va changer très bientôt. Je blague beaucoup, mais vraiment merci à Magnanville. Parce qu'en fait, ce terrain là, il était totalement à l'abandon. On a réussi à travailler avec eux et à faire en sorte de le remettre à neuf. On va essayer de le faire, on va vous le montrer. Là pour l'instant, on vous montre vraiment comment il est resté depuis 5 ans. Moi c'est Tristan. J'intègre le Vince KFC pour la saison. Et puis j'ai un parcours un peu atypique non-tribble. J'ai connu jusqu'à la N3, N2. Et puis là je viens continuer ici. Et prendre du bon temps. Et essayer de donner tout ce que j'ai à donner au club. Tu joues quel pote ? Alors je suis 10, 8 sur les côtés. Presque des fois neuf. En gros, tout ce qui va être offensif. Ici. Là. Comme ça. La semaine prochaine. On cherche des gardiens. Parce qu'on a quelques départs On a Gauthier que vous avez dû voir dans les vidéos Qui arrête Tout le monde a sa vie, c'est le foot d'amateur Donc du coup on a des départs On cherche un gardien pour l'année prochaine Voir d'eux même, on va voir On va voir comment ça se goupille Je vous présente Dom Dom C'est lui qui va s'occuper du terrain Parce que je vous ai dit, le terrain est un peu en champ de mine Tu sais ce qu'il faut faire Dom Dom On va le récupérer, on va le remettre nickel Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Dom Dom m'entraînait en Benjamin C'est grâce à lui que j'ai ce pied gauche Donc normalement, pour la Coupe de France Je peux mettre une lucarne, je pose le ballon, il n'y a plus rien à faire Moi je m'occupe du reste Parce qu'il y a du boulot, est-ce qu'on a fait le tour là Il y a un petit peu de boulot Non, je ne suis pas inquiet moi Tu fais ça depuis combien de temps ? 40 ans Ah d'accord, ça va, tu as une petite expérience Ouais, un peu quand même Tu as une petite expérience Vous savez, dimanche, on joue la Coupe de France La préparation est ultra courte Physiquement, on ne sera pas à 100% près Tactiquement, on ne sera pas à 100% près Il va falloir le gagner au talent, au trip Et je voulais juste qu'on rappelait très rapidement la règle de base du Minsk LFC Le collectif est toujours au-dessus des individualités Voilà, donc c'est super, super important J'aime bien, t'aimes bien ou pas ? Elles sont belles Elles sont belles Elles sont très très belles Avec ça on va encore vite Merci Adidas Ça là, c'est la même paire que Messi Ça, c'est pas le même joueur que Messi Les gars, dans les commentaires vous aviez décidé dans 3 vidéos différentes Qui étaient le meilleur milieu défenseur et attaquant du Minsk LFC C'est Karim, meilleur attaquant Merci C'est une paire que je kiffe vraiment beaucoup J'ai pu la porter dans des tournages que j'ai réalisé il y a très peu de temps Et je la kiffe de fou Ça va vraiment jouer sur la vitesse C'est ça qui va primer sur cette paire là Xpeed Flow Donc si vous êtes intéressé n'hésitez pas à aller dans la description Il y a un lien Checker la paire Et voilà Si vous voulez vous procurer une paire pour une nouvelle saison C'est la paire de Léo Messi C'est la paire de Mohamed Salah Bref Des joueurs très rapides On est très contents de revenir Franchement ça fait plaisir Sur ce beau terrain On a grandi sur ce terrain On a grandi sur ce terrain On a marqué des buts exceptionnels C'est les émotions qui reviennent Alors on parle de l'autre jeunesse du coup On frappait un magnifique but que j'ai mis une fois ici Moi j'ai mis une reprise de volet à 5 minutes en lucarne Si je vous me souviens A l'époque je filmais en noir et blanc Tu sens comment ton premier match au goal avec la Linscassé ? Bravo On est là pour l'aider l'équipe Elle n'a pas de gardien du coup je vais au cage Mais ça fait très longtemps que je ne suis pas allé au cage On va voir ce que ça donne Mais je pense que ça va le faire J'ai de l'espoir aujourd'hui Aujourd'hui j'ai de l'espoir Je me sens bien le joueur très motivé Je l'ai senti dans le vestiaire très motivé Très concentré Donc je suis assez content Mais hâte de voir la première passe Parce que généralement c'est la première passe C'est le premier contrôle qui reflète un peu La physio demie du match Donc ouais On verra bien Salut à tous c'est VinSky Salut Vincent Salut VinSky Est-ce que tu es prêt pour commenter ce match de Coupe de France ? Evidemment Premier match de la saison Enfin la reprise On est hyper excités On attendait ça depuis plusieurs mois Et enfin Le premier match de la saison 2021-2022 Aura lieu Et c'est maintenant face à Au vert NRIFC Équipe de départementale 2 du 95 Duval d'Oise Exactement Donc une équipe d'un bon niveau Qui est sur le papier Et plusieurs divisions dessus de nous Donc ça va être un match difficile aujourd'hui Mais on croit en nous On a un bon espoir de passer ce tour Je rappelle qu'on est en départementale 5 Et donc maintenant le line-up qui s'affiche sur l'écran Enfin line-up va pas à l'anglaise Mais la composition de l'équipe du VinSky FC On joue en 4-3-3 Vincent La compo rapidement T'en penses quoi ? On voit les joueurs de la saison dernière Qui sont toujours là Nero en capitaine Quentin Abdé sur les côtés Tom dans les buts Qui exceptionnellement remplace Lucas Avec un milieu de terrain Un classique Rizma-Mathias Et une attaque Nathan-Rahim-Sofian Et donc de nouveau Qui démarre leur premier match officiel aujourd'hui Alexandre en défense centrale Et Tristan au milieu de terrain Qui jouera aux côtés de Mathias et Rizma Au gardien très rapidement C'est Tom et non Lucas Parce qu'il y a un petit problème de licence Voilà c'est le foot amateur Ça arrive Et c'est parti C'est Rahim qui a donné le coup d'envoi à Vincent Et c'est parti pour cette saison 2021-2022 Avec un premier ballon pour Rizma Qui cherche tout de suite loin devant Pour essayer de faire monter le bloc Et mettre la pression sur l'équipe Et c'est Nathan qui se bat dans le duel D'ailleurs c'était là directement Juste après l'engagement Voilà au bout de 10 secondes de jeu Déjà une action Enfin une action apparemment une action Mais en tout cas une accélération de Nathan Qui a l'air d'être assez en jambe Mais là on revoit d'ailleurs On voit Nathan qui prend des initiatives Il prend son côté Tristan qui a essayé de le décaler Une bonne faute Un bon coup franc obtenu En tout cas on voit que Nathan a l'air d'avoir du jus Dans ses premières minutes Allez Ouais exactement Nathan a l'air d'être assez rapide Sur le côté gauche Rahim le coup franc mal négocié Mal tiré Ça va être une donnée importante de ce match là Le terrain on l'a pas précisé Et très difficile Il y a beaucoup de fourbonds Donc tout ce qui va être coup de priorité Ça va être de vraies occasions de but On m'a même pas expliqué si c'est vrai En fait on joue sur ce terrain là Exceptionnellement C'est un terrain un peu de secours Normalement on jouera sur le synthétique Durant la saison Mais il y a un autre club Qui a manié en ville C'est le Lyon FC manié en ville Et parfois il joue sur le synthé Donc on doit jouer sur ce terrain là Quand il joue sur le synthé Il passe en pyroïte Donc là on voit Aubert qui est dans notre surface de réparation On a vu une bonne première interception D'Abdey sur le côté Qui est venu couper Une passe en profondeur Il a ouvert à nouveau à l'attaque Et l'interception Le jeu Risma là Il se la mène avec un râteau Et là passe pour Nathan L'accélération peut-être L'accélération de Nathan T'as de l'espace Vas-y Nathan Provoque Voilà Et c'est passé Peut-être le centre C'était bien défendu Si on met encore une fois Encore une fois Nathan Qui prend des initiatives Qui n'hésite pas à aller au duel Ouais ouais J'ai l'impression que là Il a envie de faire aussi Terre les critiques On en avait parlé Voilà il a été assez souvent Pris en grippe par les supporters Alors superbe Tu es pas contre Dorayne Qu'est-ce qu'il va faire Oh la frappe C'était tellement bien joué Là le contour de la poitrine Double contour de la poitrine Il se la met sur le côté Il frappe Et malheureusement C'est sur le gardien Il s'est bien retourné On a l'impression qu'il a un peu retenu Sa frappe de peur De l'envoyer dans les nuages C'est une première occasion Un bon début de match de l'équipe Pour l'instant On a voulu absolument cadrer C'est vrai Du coup ça l'a impéçu De mettre de la puissance Et là encore Risma Toujours MDC Qui là pas mal de ballons à jouer Super Peut-être pour Sofiane Non c'est Tristan Tristan la frappe de Tristan Oh là 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 Quelle occasion Quelle occasion Et là on voit peut-être Peut-être que Tristan Il a peut-être Pris un petit peu trop son temps Ouais on le rappelle Un Tristan nouveau joueur Nouveau joueur du LinskFC Qui a été recruté Pour jouer en milieu Il a peut-être Une action pour Over & Eri Il a frappe Mais ça ne va rien Frappe sans danger Mais voilà Première action d'Over sur le côté Attention le numéro 8 Numéro 8 il passe C'est bien joué Ça peut-être Un à contre un La frappe Elle est super barré Super barré de Tom C'est bien joué Mais voilà la première face à face gagnée Il est important pour lui celui-là Belle sortie Il a vraiment diminué La surface on va dire Pour le tireur Attention à ce coup franc C'est bien tiré au premier Faut une nouvelle sortie de Tom Très bien ajusté Faut dégager ça Faut dégager ça Il demande une main Pardon de la part de Nero Notre capitaine Mais non L'arbitre ne dirait rien Et là vous voyez On voit les rebonds sur le terrain On voit que la balle est difficile A contrôler La Tristan Qui va perdre le balle C'est lui qui fait la première faute C'est vrai que comme ça En vidéo Elle la frappe peut-être Tu serons juste avant Attention 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 le Vinskay FC On laisse trop d'initiative A l'équipe d'Auvers Il n'a pas le temps normalement de tirer Là c'est pas normal Qu'il puisse tirer aussi tranquillement Nathan peut-être s'étrouer Attention s'étrouer Nathan Nathan avec le ballon Il temporise Il attend du soutien Quentin il est venu derrière On entend le crochet Il aurait peut-être dû jouer en soutien Avec Quentin derrière Il attend tranquillement En tout cas ce que je voulais dire C'est que le terrain comme ça En vidéo Il a l'air d'être plutôt correct Mais c'est vrai que Quand on joue dessus Il y a beaucoup de fourbonds Il y a beaucoup de fourbonds Les ballons sont difficiles à contrôler Mais bon C'est pareil pour les deux équipes Il va falloir trouver La bonne carburation sur ce terrain D'ailleurs on l'a pas dit Mais du coup Environ une heure de route Un peu plus peut-être Pour l'équipe d'Auvers Un déplacement c'est long C'est la coupe de France On peut aller très loin Et là la balle de temps Attention il s'est trouvé le défenseur Nathan Il arrive pas C'est pas fini C'est pas fini Peut-être le norme Là il n'y a personne Il n'y a pas assez de soutien Nouvelle grosse occasion Pour le Vinskay Attention Parce que personne n'est senti le coup Il n'a pas été suivi sur l'action On avait tous été un peu spectateurs Avec Tristan Dans la surface La frappe Nathan il y a encore l'arrêt C'est encore sur le gardien C'est dommage C'est la troisième frappe On a des frappes Qui montent un petit peu de puissance Un petit peu de conviction Ouais Ça se bat A rentrer dedans Attention C'est bon Il y a une faute Il y a une faute Il était retenu Et voilà on arrive à la mi-temps du coup 0 à 0 Match plutôt équilibré Alors c'est assez compliqué quand même On a des actions Mais dans le jeu ça va C'est assez équilibré C'est assez équilibré dans le jeu Les deux équipes ont Comme on l'a dit A cause du terrain Un peu de mal A proposer des actions très construites Mais par contre Notamment du côté du Minsk Il y a eu On va dire trois occasions Quand même assez nettes Avec des face à face Qui n'ont pas été convertis C'est de bonne augure dans le jeu Mais il faudra penser A les convertir en deuxième mi-temps Pour ne pas les regretter On balance beaucoup trop Jouez au ballon Au milieu de terrain Vous avez des mecs Qui savent jouer au ballon Jouez avec eux Si on perd la balle On perd la balle Ils vont revenir Et on va récupérer le ballon Mais jouez au ballon On a beaucoup jeté devant Certes Mais il y a pas mal de fois Où ça a passé Et en fin de match Surtout quand Yibou Éventuellement Paul Je ne sais pas s'il va rentrer Dedans à un moment Il faudra s'encer Parce que moi je me suis fait plaisir Ils sont super loin derrière Les gars Et quand on a su jouer En triangle avec Tristan Ça a passé tout seul Mathias Comment t'as trouvé La première mi-temps ? C'était compliqué Terrain difficile On a beaucoup balancé Parce qu'on n'arrivait pas à se trouver Après c'est vrai Que le terrain est compliqué Du coup on a du mal A faire du jeu Mais dès qu'on a commencé A poser un peu On a réussi à créer des décalages Avoir un peu plus d'action Mais il faut qu'on calme Beaucoup plus le jeu En deuxième mi-temps Parce que là on va se cramer 90 minutes On les a pas dans les gens Allez c'est parti Pour l'engagement de Auvers Second mi-temps Avec un changement très rapide Côté Vinsca Il a rentré d'Yibou A la place de Sofiane En ailié droit Ouais exactement Il y a un corner franc Ouh le rebond Yibou qui peut pas dégager Tom qui la dégage Oh là Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? L'ouverture du score d'Auvers Sur un coup de pierre été Un cafouillage On n'a pas été assez réactif On va le revoir au ralenti C'est vrai que J'ai plusieurs erreurs je pense Au premier poteau déjà On voit qu'Yibou Peut-être dans le duel N'est pas assez présent C'est vrai il a peut-être pas anticipé Qu'il allait avoir un rebond Il aurait dû aller directement Sur le ballon Pour pas se faire surprendre Au final il se fait surprendre Après il y a Tom Qui repousse comme il peut Alors malheureusement Un peu trop dans la zone dangereuse Un peu trop dans la zone On voit Rizma après Qui peut-être Aurait dû dégager le ballon Un peu plus vite Il essaie de le contrôler Comme il peut C'était très vite après Et après voilà On voit les joueurs d'auvers Qui ont été beaucoup plus réactifs Ils ont sauté sur l'occasion C'est un but un peu bête C'est un but un peu bête Mais bon Dès le début de la deuxième Mais c'est pas fini Allez un second corner C'est vrai qu'on a beaucoup De corner là Dans cette seconde mi-temps C'est assez dangereux Une tête défensive Et c'est encore un nouveau corner On est en difficulté Sur les coups de pierre arrêtés Pour l'instant Depuis le début du match On a du mal à se dégager C'est pas souvent nous Qui sommes les premiers sur les ballons Que ce soit avec les coups francs Ou les corners C'est un peu pareil Dans les duels Eh rien c'est compliqué Une faute sur Natin On voit les joueurs d'auvers Qui sont tout de suite au duel Tout de suite sur le ballon Y'a pas beaucoup d'espace C'est un match Qui joue à la green tap Comme on dit Ouais c'est vrai On sait c'est la coupe de France Allez Rahim Allez Rahim L'enrouler Il a complètement loupé son geste Pourtant celle-ci C'est un peu sa spécialité C'est un peu sa spécialité L'enrouler Lucarne opposé Mais là il a complètement loupé son geste Sur cette action Ah c'est vraiment dommage C'est une nouvelle occasion ratée Pour le Vinskye On l'a dit Ça va se jouer à l'efficacité Ah c'est Paul qui est rentré maintenant Allez Paul Et la nouvelle Très très belle défense Du capitaine d'auvers Qui s'est pas jeté Ouais exactement Il boue peut-être Maintenant c'est Ah il mène la frappe à l'écontré La frappe à l'écontré Ils sont toujours là Il y a toujours un pied Et on n'arrive pas à trouver de solution Allez il a joué un peu à la roublardise Il obtient un corner Et là il obtient un corner Un corner Attention Le second pot C'est pas possible C'est pas possible D'être aussi statique On voit l'attaquant d'auvers Qui tranquillement Au premier poteau Dévi le ballon Il est pas attaqué Il est pas gêné Et ça fait 2-0 pour auvers On est vraiment trop passif Là ça se voit On voit au ralenti Vraiment C'est bien tiré en tous les cas Très bien tiré Mais c'est vrai que Dans le duel Nero là par exemple C'était lui qui devait prendre ce joueur Trop loin du marquage On n'est pas attentif Et encore une fois Sur coup de pied arrêté Et là Paul qui se fait encore arrêter Ibé qui est rentré lui aussi Ibrahim Konaté La frappe de Ibo Et la frappe qui passe à côté Un peu frappe sans conviction On a du mal Côté Vinskye Il a trouvé des solutions Maintenant Attention La contre-attaque Le 3-0 Là c'est compliqué Là on voit vraiment Que l'équipe peut-être Baisse un peu la tête C'est compliqué Pourtant ils sont battus Mais là c'est complexe C'est battu Mais on voit depuis un quart d'heure Que le Vinskye Prend des risques Ça défendait à 2-3 derrière Attention On fait le quatrième but Pour Auvers et Béry Attention Magnifique Très bien joué Malgré le terrain difficile Les rebonds L'attaquant d'Auvers Qui inscrit un doublé Je crois C'est son doublé aujourd'hui Ouais exactement C'est lui qui a mis la tête Je crois On prévoit tout à l'heure Le score est sévère On voit qu'on est dans les arrêts de jeu Mais le score est très sévère 4-0 Et c'est fini Ouais c'est fini 4-0 Alors c'est sévère Peut-être sur le score final Avec 4 buts Et 0 marqué Pour nous Mais c'est vrai Qu'on a été Trop maladroit En finition Beaucoup trop maladroit Il y a eu beaucoup d'occasions En premier temps on le rappelle 3 face à face Qui n'ont pas été convertis On avait dit que si on marquait pas Ça pouvait nous coûter cher Et voilà On prend 2 buts sur coup de pied arrêté Les 2 derniers buts arrivent dans les 10 dernières minutes Bah quand on tente le tout pour le tout pour revenir C'est une défaite qui fait mal Mais qui va nous servir pour le début de saison Et il faudra se remettre la tête à l'endroit Pour le premier match de championnat On arrive maintenant à la fin de l'épisode Merci beaucoup de l'avoir regardé Malheureusement le résultat n'est pas présent Mais on va continuer à travailler pour faire une belle saison Si tu as aimé comment le match a été raconté Avec les commentaires de Vincent et moi N'hésite pas à mettre un pouce bleu pour qu'on le sache Et qu'on le fasse le plus souvent possible Allez à très vite Et n'oubliez pas D'OBRE CACER